Comment nouer une relation de confiance avec vos clients et vos prospects ? Et ça c'est une problématique que beaucoup de personnes ont, si je crois, si je vois ce que Google nous affiche. Alors, il m'est arrivé récemment une mésaventure sur un des suites web que je gère. Vous voyez là, il y a eu un énorme pic, un énorme pic vers le bas d'activité. Et en fait, ça aurait pu vraiment s'avérer catastrophique si je n'avais pas mis en place quelque chose pour bâtir la confiance avec mes prospects et avec mes clients. Et vous, c'est pareil dans votre cas, surtout si vous vendez en ligne, si vous vendez essentiellement avec Internet. Eh bien, pour créer la confiance, c'est beaucoup plus compliqué que quand vous avez un magasin physique. Donc, nous allons voir dans cette vidéo comment faire pour développer la confiance avec vos clients. Donc, c'est une stratégie qui est facile à mettre en œuvre et que vous allez pouvoir appliquer dans votre entreprise. Donc, en fait, ce qui s'est passé là, ce pic là, vers le bas, on va dire, cette chute vertigineuse du trafic et donc forcément des revenus, eh bien, elle était due à un problème technique, en fait. Et on ne s'était pas rendu compte du problème technique. Et heureusement qu'on avait bâti la confiance, ce qui fait qu'on a reçu des messages de ce genre. Des gens se sont rendu compte que ça ne marchait plus et nous ont averti. Ça nous a vraiment aidé à réparer très rapidement le problème. Et si on n'avait pas eu ce souci, eh bien, peut-être qu'on aurait mis beaucoup plus de temps à le découvrir. En fait, quand on est sur le web, si vous n'avez pas à développer la confiance, personne ne va vous dire, attention, votre formulaire, il ne marche plus ou le système de paiement ne fonctionne pas, je n'arrive pas à payer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quand on est à distance, en fait, c'est très impersonnel. La relation qu'on a avec l'internaute, il va souvent être assez expéditif. Et puis, si ça ne marche pas, il passe à autre chose. Donc, il y a ça et il y a aussi le déficit d'images. En fait, imaginez, c'est un petit peu comme quand vous êtes dans une zone commerciale. Si ça vous est déjà arrivé, vous rentrez dans un magasin, vous avez une question, mais il n'y a pas de vendeur. Il n'y a personne pour répondre à votre question. Et sauf si vous êtes vraiment déterminé, vous allez partir. C'est pareil avec Internet. Donc, le meilleur moyen pour développer la confiance avec vos clients et vos visiteurs en ligne, ça va être de nouer une relation avec eux. Et pour nouer une relation avec eux, la question qui se pose, ça va être quel moyen de communication utiliser. Le fait de développer cette relation de confiance avec eux, ça va vous permettre de leur envoyer des informations régulièrement pour leur parler de vos produits, de vos services, de ce qu'ils veulent régler comme problème. Et puis, ça peut aussi vous servir à avoir des avis positifs. Vous allez même créer un sentiment de loyauté vis-à-vis de vos clients. Et par exemple, en cas de pépin, comme moi, j'avais eu dans ce cas de figure, vous recevez de l'aide de manière inattendue. Alors, c'est quoi les meilleurs moyens de communication avec vos clients ? On pourrait, il y en a plein aujourd'hui, des moyens de communication. Et j'ai fait le constat suivant. Dans beaucoup de campagnes, vous voyez là, ici, c'est une campagne que j'ai faite. Et j'ai publié sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Telegram. Et à chaque fois, ce qui marche le mieux, ce qui rapporte le plus de clics vers les offres, eh bien, c'est l'emailing. L'emailing, même aujourd'hui, ça reste encore le meilleur moyen, le meilleur moyen d'être confiant, d'avoir la confiance de vos clients. C'est prouvé, c'est relayé par de grandes études, d'ailleurs, de sociétés digitales, comme par exemple l'usine digitale. Voilà. Donc, ça vous permet d'envoyer des informations ciblées, des informations personnalisées. Et en plus, l'emailing, il vous permet de récupérer des informations sur ce qu'aiment vos clients et vos prospects. Il permet de récupérer des informations passivement, c'est-à-dire que vous pouvez très bien collecter le nombre de clics sur un lien, le nombre d'ouvertures, etc. Et donc, vous voyez, au-delà du déclaratif ou de faire des sondages, vous voyez ce que vos clients aiment et ce vers quoi vous pouvez les orienter. Vous pouvez même créer des parcours personnalisés. Par exemple, si vous avez un e-commerce, on peut mettre en place des séquences pour récupérer des paniers abandonnés. On peut mettre en place des newsletters personnalisés où vous allez parler à vos clients de ce qu'ils ont besoin, etc. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, la meilleure solution, c'est vraiment pour bâtir la confiance. Encore aujourd'hui, c'est vraiment l'emailing. Ça vous permet de transformer les visiteurs qui sont sur votre site en prospects. Ça vous permet de transformer les prospects qui sont sur votre site en clients. Ça vous permet de transformer vos clients en fans. Et ça vous permet de transformer vos fans en ambassadeurs. Les fans, c'est ceux qui rachètent régulièrement vos produits ou vos services à chaque fois que vous en sortez un. Et les ambassadeurs, ça va être ceux qui communiquent sur votre solution et même font de la recommandation de votre produit. Une solution d'emailing, elle va vous permettre, en plus de cela, elle va vous permettre de fidéliser vos clients, de développer une image de marque sur la durée. Ça va créer de la loyauté avec votre entreprise. Ça va augmenter les ventes de produits, des services. Ça vous permet de mieux connaître votre audience, d'adapter de personnalité vos messages et de trouver vos premiers clients si vous êtes dans le démarrage. Alors, la question qui vient, ben oui, mais ok, on prend quoi comme solution d'emailing ? Parce que si on cherche sur Google, solution d'emailing, on ne va pas être déçu. Solution d'emailing, ben voilà, il y a 28 millions de résultats. Là, on voit dans les premiers, on voit 15 solutions, 17 solutions, 14 solutions. laquelle vous allez choisir, 20 solutions. Eh bien, moi, j'ai à vous proposer. Je vous partage gratuitement les meilleures solutions pour se lancer et même pour démarrer gratuitement et les erreurs surtout qu'il faut éviter quand vous démarrez dans l'emailing. C'est simple, pour récupérer mon guide, vous avez juste à remplir votre prénom, votre mail et vous cliquez sur oui, je veux et vous allez recevoir très rapidement cette solution. Vous allez pouvoir comprendre, vous allez pouvoir mettre en place facilement avec un outil qui est fiable, avec des outils qui sont faciles à utiliser et vous allez pouvoir transformer l'image digitale de votre entreprise. Vous allez pouvoir créer et nouer, vous allez pouvoir nouer une relation de confiance avec vos clients, avec vos prospects. Je vous retrouve très prochainement. Abonnez-vous, mettez un like et je vous dis à très bientôt. Merci.